Dans cette vidéo, on va essayer de comparer le produit scalaire au produit vectoriel. Et plutôt, on va essayer de comprendre quelles sont les différences entre ces deux produits de vecteur, et qu'est-ce que ça veut dire de faire un produit scalaire, et qu'est-ce que ça veut dire de faire un produit vectoriel. On va essayer vraiment de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors, pour commencer, on va rappeler les définitions de ces deux produits. Donc, pour ce qui est des définitions, alors le produit scalaire, lui, on va commencer. Donc, on prend deux vecteurs A et B, et on fait leur produit scalaire. Alors, ça se note A scalaire B, donc avec un petit point comme ça, et c'est égal à B scalaire A d'ailleurs. Donc ça, on l'a vu dans la vidéo précédente sur le produit scalaire. On a vu que finalement, comme on obtient à la fin un scalaire, donc un nombre, et que c'est juste des multiplications, peu importe si c'est A scalaire B ou B scalaire A. Et ensuite, ça se calcule comme étant la norme du vecteur A, multipliée par la norme du vecteur B, multipliée par le cosinus de θ, où θ est l'angle entre A et B. Alors, pour ce qui est maintenant du produit vectoriel, eh bien, on peut l'écrire A vectoriel B, comme ça. Et ce qu'on sait, c'est qu'il est différent de B vectoriel A. Et alors, il est différent pas n'importe comment. En fait, il va avoir la même amplitude, la même direction, mais un sens différent. Ils vont pointer dans un sens différent. Et donc, pour ce qui est de la définition, donc ça, on laisse ça de côté, de A vectoriel B, eh bien, ça va s'écrire norme de A, multipliée par norme de B, multipliée par le sinus de θ, et multipliée par le vecteur N, où N est un vecteur, attention, unitaire et perpendiculaire à A et B. Donc, lui, il est unitaire et perpendiculaire à A et B. Alors, unitaire, ça veut juste dire que sa norme vaut 1, et perpendiculaire à A et B, ça te donne, finalement, tu vois, la direction. Et le sens, lui, il va être donné par la règle de la main droite, comme on l'avait fait déjà plusieurs fois sur la vidéo sur le produit vectoriel et également dans les vidéos sur le magnétisme, par exemple. Donc, maintenant qu'on a donné ces définitions, eh bien, on va prendre un exemple et on va essayer de voir ce que ça veut dire. Donc, par exemple, je prends un vecteur A comme ça et je prends un vecteur B comme ça. Alors, déjà, on va essayer de comprendre un petit peu le produit scalaire. Alors, ça, on l'a fait dans la vidéo précédente, mais on va le refaire, histoire d'être sûr qu'on a bien compris. Donc, par exemple, je dis que je regroupe ensemble, eh bien, B cos θ. Alors, oui, je n'ai pas dessiné θ, il se trouve là. Donc, si je regroupe ensemble B cos θ, tu te souviens, ce qu'on avait dit dans cette vidéo, c'est que ça revenait, finalement, à chercher la composante du vecteur B sur A, ou plutôt sur la direction de A. Donc, si je dis que la direction de mon vecteur A, eh bien, c'est comme ça, eh bien, la projection orthogonale de mon vecteur B sur la direction A, eh bien, c'est ça, hop, comme ça. Et ce qu'on avait dit, c'est que, du coup, eh bien, B cos θ, enfin, norme de B cos θ, eh bien, c'était cette distance, enfin, cette distance, ce vecteur-là. Donc, ça, c'est B cos θ. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que le produit scalaire de A par B, enfin, du vecteur A par le vecteur B, ou du vecteur B par le vecteur A, eh bien, c'est bien, je cherche les deux composantes, enfin, la composante du vecteur qui est parallèle à celle du deuxième vecteur, et je multiplie les deux normes entre elles. Donc, je vois que ça, de la même façon, c'est à quel point ces vecteurs se ressemblent, à quel point ces vecteurs vont dans la même direction. Alors, pour bien comprendre, je vais dessiner l'autre cas, ici. On fait un autre dessin pour y voir bien clair. Donc, comme ça. Donc, c'est à peu près pareil, tu vois. Et maintenant, je fais norme de A fois cos θ, et je me demande ce que ça représente. Donc, on avait dit, tu te souviens, que c'était la projection du vecteur A sur le vecteur B, la projection orthogonale. Donc là, je n'ai pas besoin de rallonger ma direction, tu vois, vu qu'il est plus petit, celui-là. Et je n'ai qu'à faire, donc, comme ça, hop, avec un angle droit, ici, comme ça. Voilà. Et donc, ça me dit que, eh bien, la norme, enfin, la norme, la norme de A fois cos θ, eh bien, c'est cette distance-là. Et donc, je peux dire que ce vecteur-là, eh bien, c'est A cos θ. Et je vois que là, eh bien, quand je multiplie tout ça par B, ça me donne encore quelle est la composante du vecteur A qui est parallèle au vecteur B ou qui va dans la même direction que le vecteur B. Et du coup, je multiplie entre elles cette composante parallèle au deuxième vecteur. Donc, finalement, tu vois, ça confirme bien tout ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. C'est à quel point ces vecteurs se ressemblent, à quel point ces vecteurs vont dans la même direction. Donc, maintenant, on va se pencher sur le produit vectoriel. Alors, déjà, on va se pencher sur N. Comme ça, tu vois, on l'aura fait et on va ensuite se pencher sur l'amplitude. Eh bien, ce vecteur N, on a dit qu'on le trouvait avec la règle de la main droite. Donc, on va appliquer la règle de la main droite ici dans le cas de A vectoriel B et on va trouver la direction de N, le sens de N. Alors, d'ailleurs, on va commencer par la direction. Tu vois, on dit qu'ici, eh bien, le vecteur A et le vecteur B sont inclus dans le plan de mon écran et que, du coup, la direction qui est perpendiculaire à la direction de mon écran, eh bien, c'est celle qui rentre ou qui sort de mon écran. Donc, là, jusque-là, c'est plutôt facile. C'est celle qui, vraiment, tu vois, rentre ou sort perpendiculairement de mon écran. Et maintenant, pour savoir si ce vecteur N unitaire est perpendiculaire à A et B, il rentre de mon écran ou il sort, j'utilise la règle de la main droite. Donc, je mets mon pouce selon A. Donc, mon pouce est comme ça selon A. Mon index est comme ça selon B. Je plie, enfin, je tends mon majeur et, en fait, je tends mes deux autres doigts. Et ça fait comme ça. Donc, en fait, tu vois que mon majeur, donc là, c'est le dessus de ma main, eh bien, je ne le vois pas parce qu'il est sous ma main. Donc, ça veut dire qu'en fait, il pointe en rentrant dans l'écran. Donc, ça veut dire que N, ici, il rentre dans l'écran et il a une norme de 1. Donc, tu vois qu'on a réussi comme ça à trouver le vecteur N. Donc, maintenant, on se penche un petit peu sur l'amplitude de ce produit vectoriel. Alors, je vais dessiner en rose, tu vois, et on va dire que tout ce qui était jaune, c'était relatif au produit scalaire, ici. Donc, si je reprends, eh bien, je dis, par exemple, dans un premier temps, B sin θ. Qu'est-ce que ça représente B sin θ ? Alors, tu vois, je vais le redessiner là-dessus. Ce qu'on avait dit, c'est que si B cos θ était là, eh bien, B sin θ, il est ici, puisque c'est le côté opposé, c'est ce côté-là. Donc, tu vois que ça, eh bien, c'est B sin θ. Donc, je vois qu'ici, cette grandeur-là, par rapport au vecteur A, eh bien, c'est la composante de B qui est perpendiculaire à A. Donc, tu vois, c'est vraiment extrêmement différent du produit scalaire, puisque là, au lieu de chercher la composante qui est le plus proche de mon vecteur, la composante de B qui est le plus proche du vecteur A, ou qui va dans la même direction, tout ça, ça veut dire la même chose, eh bien, là, je vais prendre la composante du vecteur B la plus différente du vecteur A, la plus éloignée, tu vois, celle qui va dans une direction complètement perpendiculaire. Et si, maintenant, je prends l'autre situation, où je dis que c'est l'amplitude de A fois sinus θ, eh bien, là encore, ça va être cette grandeur ici. Ça va être ce côté-là, qui est le côté opposé à l'angle θ qui se trouve ici. Et donc, ça, ça va être A sin θ. Et là encore, je vois que, par rapport au vecteur B, eh bien, c'est la composante de A qui est perpendiculaire à la direction de B, qui est différente de B. Donc, tu vois que, vraiment, le produit vectoriel, la norme du produit vectoriel, elle va vraiment te donner une situation complètement opposée à celle du produit scalaire. En plus, effectivement, d'être un vecteur, alors que le produit scalaire, eh bien, c'est un nombre. Et donc, maintenant, si on fait un petit point sur les applications, tu vois qu'on avait dit que le produit scalaire, ça servait notamment à calculer des travaux, les travaux des forces, où je me demande, finalement, quelle est la composante de ma force qui va dans la direction de mon déplacement, donc à quel point ma force va dans une direction proche de celle de mon déplacement et quelle influence est là. Alors que, par exemple, pour le produit vectoriel, on avait vu dans les couples ou dans les problèmes sur le magnétisme, par exemple, et on avait vu que c'était des problèmes où on se demandait à quel point, justement, les grandeurs sont différentes. Donc, par exemple, quand on siège du couple, pour faire tourner quelque chose, eh bien, il faut que la force que j'applique soit perpendiculaire au bras de levier, parce que, tu vois, c'est ça qui va me donner un mouvement de rotation, alors que dans le cas du travail, tu vois, c'était plus un moment de translation. Enfin, bon, tu vois, j'espère que ça t'a donné un petit peu plus d'explications sur ce qu'était le produit scalaire et le produit vectoriel. Donc, pour conclure, il faut se souvenir que c'est deux choses extrêmement différentes, que c'est deux façons de multiplier des vecteurs mais qui ne sont pas du tout analogues, que dans le cas du produit scalaire, on obtient à la fin un scalaire, donc un nombre, qui va traduire à quel point les deux vecteurs vont dans des directions similaires. alors que dans le cas du produit vectoriel, eh bien, on obtient un vecteur à la fin dont la norme dépend d'à quel point les vecteurs vont dans des directions perpendiculaires l'une de l'autre. Donc, d'ailleurs, si on conclut un petit peu tout ça, tu vois que le produit scalaire, il est maximum quand le cosinus vaut 1, donc quand l'angle vaut 0, alors que l'amplitude du produit vectoriel, lui, est maximum quand le sinus vaut 1, donc quand l'angle vaut pi sur 2. Donc, c'est cohérent avec quand éta vaut 0, une idée de parallélisme, et quand éta vaut 1, une idée de... Enfin, voilà, pardon. Quand éta vaut pi sur 2, une idée de choses qui sont perpendiculaires. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu et dans la prochaine vidéo, eh bien, on va faire des petits calculs avec tout ça. et on va faire des petits calculs. Sous-titrage FR ?